... Comment tu t'appelles ? L'Iriane Ngabire. L'Ingabire. Ton nom est puissant. Ce qui veut dire ? Une victoire. Victoire. Donc tu as reçu la victoire. Dis-nous alors, qu'est-ce que Jésus a fait ? Moi, c'était l'année passée, en avril. Vous avez dit une maladie. C'était une maladie qui ne guérissait pas. Si tu as vu une maladie mycoviscidose. Ah, c'était toi ! C'est moi. J'entends mycoviscidose. C'est quoi ? Hein ? C'est comme si tu te noies. C'est le poumon. Ça touche le poumon. C'est ce que j'entends. Mycoviscidose. Mycoviscidose. C'est qui ? C'est toi ? C'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ? Mycoviscidose a été discerné, localisé. Tu sais que Jésus t'aime ? Tu ne peux pas imaginer combien Jésus t'aime. Tu ne peux pas imaginer combien Jésus t'aime. C'est incurable, il paraît, papa, la maladie-là. Ils ont dit que c'est incurable. C'est ce que nous allons voir, non ? C'est ce que nous allons voir. Les médecins n'ont pas à dire, oh, on s'est tombé, oh, c'était une erreur de diagnostic. Qu'ils ne disent pas ça, qu'ils disent la vérité. Ok. Les docteurs n'ont pas à mentir. Il y a eu un erreur, ils ont à dire la vérité. Ils ont dit que je veux ça pour me dire comme ça. Ils ont dit que tu vas mourir comme ça. Ok, c'est ce qu'on va voir. Si tu acclames, la grâce vient vers toi. Regarde, j'ai l'œil pour voir. Si je vois, ne t'inquiète pas, calme-toi. J'ai reçu le nom des maladies. J'ai déjà annoncé ça, on a cherché ça sur Google. So, on a trouvé ça sur Google. L'Abiya, on va chercher sur Google. Et j'ai fait tellement de mois pour venir. Mais le diable, il s'est metté dans mes chômets. J'ai des complications. Même hier, je devais vous voir. Mais j'ai eu tellement de problèmes pour venir. Je n'ai pas arrivé à mon rendez-vous. Mais j'ai dit, je dois venir. J'ai eu des problèmes à l'hôtel. J'ai eu beaucoup de soucis. Mais je suis allée à l'hôpital. Vous m'avez dit, parce que j'avais, après deux mois, le rendez-vous. Vous m'avez dit, vas-y, va voir. Tu vois là qu'elle est vivante. Je suis allée, l'opinomologue, c'était une maman sur le poumon. Le poumon gauche, il y avait des taches. Et moi, je devais prendre des antibiotiques. Chaque deux semaines, j'étais malade, j'étais malade. Je suis allée, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est passé ? Il a fait les échographes, il a mis des appels. Il a dit, mais je ne vois pas que ce n'est pas important de contenir les antibiotiques. Il m'a dit, arrêtez les PEF. J'avais des PEF, j'avais des antibiotiques. Il m'a dit, il faut arrêter, mais revenez quand même dans Zena, on verra. J'avais la carte de vie de 70%. Il m'a dit, je suis à 90%. Il m'a dit, je suis à 90%. Il m'a dit, je suis à 90%. Le médecin a dit, tu dois arrêter les antibiotiques. J'avais un antibiotique azithromycine, c'est un antibiotique très très fort. Je prenais trois fois par semaine. Trois fois par semaine ? Les antibiotiques, mais c'est dangereux. Il m'a dit, non, je ne comprends rien. Et comment c'est, moi-même, j'ai dit, c'est odieux, vivant. J'ai dit, il m'a dit, mais ils ne comprennent pas. Il m'a dit, mais vous êtes très fort, madame, vous croyez très fort. J'ai dit, oui, je sais que le pasteur m'a touchée, il a dit, cette maladie, tu vas guérir. Il m'a dit, quand même, venez dans Zena, on va voir. Les taches ont disparu. Oui, il n'y a plus de taches. Dans les poumons, il n'y a plus de taches. Donc, on m'avait dit, il y avait dix ans, on voulait m'opérer. J'ai dit, non. Il m'a dit, mais tu es encore très jeune, on ne va pas t'opérer. J'ai dit, non, j'ai peur. Mais après, je suis venue ici en 2020. C'est en 2020 que vous avez dit cette maladie. Et je lui ai dit, merci au Seigneur. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots. Mais il n'y a pas de mots, ma fille. Il n'y a pas de mots. On n'a pas de mots pour décrire ça. Il n'y a pas de mots. On ne s'est pas de mots. Mais des choses comme ça, si tu ne crois pas, c'est que tu es vraiment destiné pour l'enfer. Certains choses que tu ne crois pas, ça signifie que tu es prêt à lui. C'est que ton nom est déjà inscrit dans le livre de la mort. Ça signifie que ton nom est déjà inscrit dans le livre de la mort. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Quelqu'un dit qu'elle dit qu'elle dit qu'elle dit qu'elle est. Ma fille, Tu respires bien ? Oui, moi-même, je ne comprends pas. Je dis que ce n'est pas possible. Il y a une maladie incurable. C'est une maladie incurable. Ça ne guérir pas. Ça ne guérir pas. Tu es obligée de vivre avec les antibiotiques toute sa vie. Tu es obligée de vivre avec les antibiotiques toute sa vie. Et là, maintenant, les antibiotiques sont coupés. Jésus ! Jésus ! Pour moi, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. C'est comme un nouveau nasciment. Mais Jésus, combien tu es bon. C'est une bonne ressource. Je suis devenue dans toute ma famille. Ils croient pas. Je remontais tout le monde des vidéos. C'est simple. Dieu, puis ça. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais ça me dépasse moi-même. Je suis vraiment à terre, là. Je comprends pourquoi j'ai été attaqué la semaine dernière. Je comprends maintenant comment j'ai été attaqué la semaine dernière. Et les attaques ont continué. Moi et ma femme, on a connu toutes sortes d'attaques cette semaine. J'ai été attaqué la semaine toute la semaine. Moi et ma femme, pendant cette semaine, nous avons été attaqué la semaine toute la semaine. Mais les sorciers-là, les satanistes-là, vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'ils n'ont pas fait une réunion, tous les sorciers du monde entier, pour nous attaquer ? Je ne sais pas, peut-être que les sorciers de tout le monde entier ont été attaqué pour nous attaquer ? Mais nous avons vraiment vu comment les ténèbres s'est acharnées contre nous ? Nous avons vu comment la ténèbres se réunissent contre nous. Nous avons vu comment la ténèbres se réunissent contre nous. Ah ! Oh, ce monde est dangereux ! Ce monde est dangereux. Ce monde est dangereux. Mais nous sommes plus qu'à vaincre. Mais nous sommes plus qu'à vaincre par celui qui nous a aimé. Donne-moi l'huile, donne-moi l'huile. Je vais t'impacter, et tu vas retourner chez toi avec le don de guérison, et le don de miracle, et cela à partir de maintenant, toute personne sur qui tu mettra ta main, tu le feras guérir. Tu commenceras par les membres de ta famille. Ils verront Dieu en toi. Ils verront Dieu en toi. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Donne les anticorps spirituels à ta fille. Dieu le moderne. Dieu le donne, tu le disars et tu es. Dieu nous a dit. Dieu. 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 Dieu.